Dans l'actualité ce soir également, le PASOC Entendez, projet d'appui à la société civile, a été lancé ce matin. Le PASOC a pour but de permettre aux organisations de la société civile tchadienne de jouer pleinement leur rôle d'acteurs de développement et de changement social pour une meilleure participation dans la marche vers l'émergence. La cérémonie de lancement officiel du projet a lieu ce matin en présence du ministre de l'économie, de la planification du développement, Ghetto Tiraina Yambaya. En quoi consiste cet appui aux associations de la société civile ? Éléments de réponse avec Kaliang Gavourna. Dorénavant, les organisations de la société civile tchadienne disposent d'une institution d'appui financier et technique. Il s'agit du projet d'appui à la société civile PASOC. Le PASOC s'est fixé comme ambition de contribuer à l'enracinement de la démocratie et de la culture du dialogue et de la paix dans notre pays par une participation effective des organisations de la société civile dans le processus de la vie politique, économique et sociale du pays. Nous sommes appelés à dialoguer, à amener la société civile à être une société civile responsable. Ça suppose qu'il faut des moyens, qu'il faut une conscientisation. L'ambassadeur-chef des délégations de l'Union Européenne au Tchad indique que le lancement du PASOC démontre la volonté du gouvernement tchadien à favoriser l'éclosion des organisations de la société civile. Les relations avec la société civile jouent un rôle primordial à travers le dialogue structuré et avec de nombreux projets de coopération en Afrique, en Afrique centrale en particulier et partout dans le monde. Le ministre de l'administration du territoire et de la gouvernance locale a quant à lui martelé que le gouvernement tchadien a toujours rêvé pour l'ancrage de la démocratie au Tchad. Depuis 1990, l'on assiste à une prolifération des associations de la société civile dont la première vocation est la défense des libertés fondamentales et les droits humains, la recherche du développement économique, de l'épanouissement social des populations. C'est une avancée significative. D'une durée de 4 ans et financée à hauteur d'environ 9 milliards de nos francs par l'Union Européenne à travers le 11e FED, le PASOC subventionnera les organisations et coalitions de la société civile afin qu'elles exercent de manière plus efficace leur rôle d'actrice de développement. La société civile constitue un élément important dans le processus de l'émergence du Tchad. Le ministre de l'économie et de la planification du développement l'a si bien souligné dans son adresse au lancement du PASOC. Je vous propose de l'écouter. L'émergence du Tchad que nous appelons de tous nos voeux ne pourra se faire sans l'appui et l'implication véritable de notre jeune société civile. Nous avons besoin d'une société civile bien structurée, solide et capable de jouer véritablement son rôle et par conséquent de faire des propositions concrètes à tous les partenaires de développement. Une société civile qui sera à même d'impulser la dynamique du développement chère à son excellence existe débit ethno au président de la République, chef de l'État. Il n'est pas superflu de rappeler que le président de la République lui-même, son excellence Idriss Débit ethno continue de placer son action sous le signe du social, de la rigueur dans la gestion des affaires publiques et dans la moralisation de nos comportements, attitudes qui ne sont jamais démenties comme en témoignent ces multiples mesures et actes allant dans le cadre de la relance de notre économie. Je voudrais ici rappeler que les organisations de la société civile doivent être professionnelles.